Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amin et Hugo et aujourd'hui on va se faire le nouveau projet d'Alpha One, Alphloren 3. Exactement, du coup c'est le troisième volet de la série de ces EP Alphloren. On sait très bien qu'Alpha One adore voilà cette cette marque de linge Ralph Lauren donc voilà il a fait un petit jeu de mots sympa donc Alpha One bon il était forcément dans le groupe 1995 avec les Nekfeu, les Sneezy, les Funky Flav on a aussi du coup l'entourage il fait partie aussi donc de l'entourage le groupe où il y a aussi Dooms, FJ, Tanekfeu aussi donc c'est vraiment une grosse nébuleuse tu vois et du coup voilà Alphloren qui sort un peu de manière surprise parce que voilà on l'entendait pas forcément parler sur les réseaux etc il se cachait un peu là c'est un mec assez discret et c'est ça que j'aime bien chez lui c'est pas un mec en met plein la vue qui est là en mode blockbuster ouais c'est moi le plus fort etc parce que faut dire ce qui est c'est quand même un mec très technique voire un des plus techniques dans le rap français donc en termes de schéma de rime et tout il est vraiment très chaud et là le troisième troisième volet de la série Alphloren qui prépare du coup l'album qui doit sortir cette année apparemment aussi il a été productif exactement donc quand même il aura mis du temps avant de sortir son premier album qui doit arriver ouais c'est vrai mais moi j'ai envie de te dire c'est un peu comme tu vois jazzybaz lui il avait fait ses armes aussi avec un ep et puis il avait sorti un album un peu plus tard mais c'est des mecs en fait qui prennent leur temps et qui sont assez lents bah Nekfeu avait mis du temps avant de sortir son album mais Nekfeu était beaucoup plus productif qu'un jazzybaz bien sûr mais il avait des propositions pour sortir bien avant il avait préféré le bosser mais je pense que c'est des mecs qui savent un peu attendre et ils sont un peu intelligent de ce côté là tu vois qu'ils se rushent pas en fait dans le buzz ils ont et c'est ça aussi la force de leur truc après du coup à Florène il faut quand même expliquer que le premier volet était sorti en 2014 il faut que tu saches qu'on débouche tes narines quand on sort la peufra ou la buzz le Don Juan se pavane dans des Jordan 9 le deuxième en 2016 on roule dans une chrysler crise neuf ça parle rap bise entreprise et donc du coup deux ans plus tard donc à chaque fois ils laissent espacés quand même deux ans ouais comme comme les compétitions continentales l'euro oui bien sûr c'est vrai on peut faire amener avec le football bah oui tout à fait voilà sur le le p du coup on retrouve huit sons on a des prods d'hologramme l'eau de hug zefner de jj vm de don et en en termes de fit on a dooms dantoise ksa je te propose qu'on y aille bon allez on va y aller direct hein let's fucking go premier son on est toujours dans le linge paire de prada je me vois comme putin master pour mon équipe s'canalyse on a besoin de bici canalise nous on apprécie le canard et les séjours aussi le canard j'vais pas taper de feinte j'suis vite le bronze atteint l'or pull up comme sébastien de l'or dans l'gamos avec mon front mais c'est pas le sien c'est une love j'ai été naso et assez maintenant j'ai plus d'adversaires ils se courent sinistrés encore comme celles qui se finissent en cosses plus temps pour les conneries les affaires d'école faut investir vers les gosses connaissance à travers les gosses faut se décoller des bords quelle entrée en matière qu'elle entrée en matière à sa kik en l'espace qui est archi court c'est vraiment là pour le coup ce qu'on appelle une introduction c'est à dire quelque chose d'assez court qui t'apporte le propos du projet qui te fait rentrer dedans mais putain il change de faux trois fois dessus quand même il change de faux trois fois dessus il est toujours sur l'instru c'est toujours pertinent il a des putains de référence alors déjà le mec dès le début j'ai crois j'ai j'ai mordu l'hameçon et commence à parler de doflamingo direct la référence à 1p j'étais dedans en plus le linge de doflamingo est quand même extraordinaire en termes d'esthétique il pouvait pas mieux comment ça va évidemment et puis oui voilà il ya des bonnes punch tu vois il ya des bonnes punch ouais moi j'ai bien aimé la punch avec les rc forcément il me fait penser à corps qui se nazent je me fous tes hobbies de trav même tes homies le savent on ne touche pas aux chromies de fal et je suis sûr que tu m'entendu parce qu'avec de telles oreilles tu as forcément une fonction d'olbys around il faut parler aussi de ce phénomène qui a permis à l'entourage d'éclore et plus particulièrement necfeux qui s'en est très bien servi mais voilà c'est vrai que quand il dit voilà j'étais nul au rc mais maintenant j'ai plus d'adversaires c'est tellement tellement puissant c'est que le mec maintenant il se considère vraiment comme le meilleur et c'est ça que j'aime bien chez lui c'est que voilà pour moi c'est un des mecs les plus techniques qu'on est mais il va jamais vraiment le montrer ostentatoirement de manière ostentatoire ça se dit ouais je sais pas bref de manière un peu un but la personne exactement là et le le sert souvent en musique et c'est ça le charme de l'alpha one c'est que c'est un mec déjà c'est un étudiant du game il connaît son shit comme personne est vraiment à propos de cette culture et la culture il a et du coup voilà c'est la compétition et gros quand il kick c'est très très dur de le choper et à la fin la démonstration de flow c'est n'importe quoi et puis ça fait du bien un projet comme ça un peu du kikage mais c'est quand même très moderne moi c'est du bien franchement d'ailleurs je voulais juste dire au niveau des titres alors là on est vraiment dans les titres du mathieu vu donc on est dans la contradiction mais c'est intéressant il ya un concept r5 et merci à la boe pour chevelle louvre kim k sa domingue et puis shanghai alors on passe au deuxième son r5 et merci à la boe bon bah du baruc zeffner avec ma main vm le torn il pilote le m il pilote le m j'ai pas la clé du bonheur je sais juste que les charbonheurs se lèvent à la bonne heure à force de chaque télé ragots vont finir dans l'mago bank ball dans le pectorat gauche sois focus comme la ford quand tu vois le poulet c'est pour dingo les clio qui n'ont plus droit de rouler c'est un commercial la boe oh bah moi je kiffe je kiffe après c'est vrai qu'il faut pas oublier voilà il le dit même dans le son on est inspiré par les années 90s donc là on est clairement sur un instru bumba plus vintage mais ce que j'aime bien c'est que voilà au niveau du kickage c'est perfect quoi à aucun moment tu dis que le mec il est en dessous de l'instru il cavale pas derrière l'instru il est vraiment dans les temps sont plus les découpés d'une manière incroyable est-ce que je suis plus remontée à un moment donné il fait rimer des mots qui n'ont rien à voir ensemble je crois qu'à un moment quand il fait le lien avec anadagouz daech mais c'est archi bien fait tu vois il lit bien ces lines et ouais moi je suis ça fait du bien en fait de réécouter ça après c'est vrai que je veux pas un projet où je me dis bon bah c'est de la poussée du boom bap quoi donc c'est vrai que par rapport au premier son qui était un peu plus moderne c'est différent mais un son comme ça moi je le prends comme il est tu vois ouais moi j'y arrive plus en fait les sons comme ça c'est vraiment un truc après en fait de manière objective le son est bon il kick super bien dessus on peut pas dire le contraire mais tu vois je trouvais que la force du premier son c'était vraiment cette capacité à amener ce kickage à l'ancienne sur quelque chose d'assez moderne et là vraiment tu vois genre en fait ça c'est pas du tout actuel toi vraiment là ça me fait penser au rap parisien en train muros 2012 mais oui mais c'est ça mais c'est des mecs qui viennent de là mais ouais mais oui mais après je veux pas tout c'est l'adn moi j'ai pas envie qu'on propose en 2018 tu vois bah oui en fait je trouve ça trop facile de la part d'alpha one de proposer ça je trouve ça trop facile dans le sens où on sait qu'il s'est fait non mais non mais en termes de créativité c'est facile tu vois je dis pas que c'est facile de kicker comme ça mais en termes de créativité mais c'est déjà entendu là je suis d'accord voilà j'ai entendu mais la manière d'où est la ride et la prod mais que c'est pas simple du non c'est pas simple du tout mais c'est juste je te dis juste le choix de prod et le choix de mode oui bah oui toute façon il kick kick un kick là dessus sur le son précédent c'est du kickage mais en fait c'est au niveau du choix de prod je trouve ça trop facile et je veux pas un an alpha one qui nous rappelle qui nous met trop dans la nostalgie en 2018 sur son premier album qui arrivera tu vois alors prochain son court chevel fameuse station de ski de haut de gamme je dirais du coup les oeufs m'a grave fait penser à l'époque et s'approquis au niveau du shop and school du niveau de la voix c'est beau assez très ralenti très grave et derrière même au niveau de la prod tu vois le sens c'est très purple ça m'a fait penser à un qu'il s'est passé au niveau de la prod on est vraiment sur le même style et derrière bas du coup ça qui tu vois mais à mais moi j'aime moi vu que et s'approquis à l'époque je le sur qui fait et tout ça me fait plaisir d'entendre une référence comme ça tu vois donc là moi j'aime bien j'ai bien kiffer le morceau après j'ai pas alors pour le coup j'ai pas eu grand intérêt au niveau de la perte de caisse à caisse à caisse à caisse à vous j'ai j'ai un peu décroché quand elle a posé je préfère vraiment qu'en alpha il pose plus énergique en tout cas pas clairement on sent un mort l'influence et sap avec tout le mitin le premier couplet entre guillemets qui en en shop mais après ça c'est récurrent tu vois mais encore une fois j'ai l'impression que c'est un alpha qui regarde trop dans le rétroviseur tu vois sur un truc comme ça ouais ça fait penser à et sap mais même et sap ne fait plus du asap tu vois donc je sais pas c'est du entendu dur entendu en fait tu vois genre ne avoir été absent entre guillemets de la scène pendant deux ans et revenir avec un truc déjà entendu mec pourquoi en fait tu vois bah ouais je suis désolé mais et pourtant ça n'enlève rien à sa capacité à être un tiqueur de malade tu vois encore là dessus il se débrouille mieux que la plupart des rappeurs se débrouillerait sur un son comme ça tu vois moi je veux moi je prends le projet comme un mec qui va me faire penser à des époques en fait c'est là où je pense que tu attends beaucoup trop d'un artiste comme alpha one c'est que c'est déjà un mec qui est beaucoup trop inspiré par le passé et du coup toi tu attends une vision futuriste du mec mais mais c'est pas lui demander c'est d'être avant-gardiste non au moins être actuel ouais mais actuel alors c'est dire que c'est aussi du déjà vu actuel mais non mais parce que mais actuel ça veut dire quelque chose qui est en train de se faire en ce moment avec lui ça touche de kickage à l'ancien moi je regarde le premier ça lui irait pas en fait mais qu'on regarde le premier son bon on promise pas forcément mais le premier son ça nous a fait ça ne nous a fait pas l'ancienne ça nous a fait pas fait penser au niveau du kickage non non moi je te parle du choix de prod en fait de l'entendre du son ah mais toi c'est que les prods en fait non mais de toute façon alpha one j'attends du kickage on faisait ce jeu bah voilà non mais ça y'a pas de problème mais en fait mais mec d'abord avant le kickage ce qui est important c'est l'ambiance du son et l'atmosphère et l'atmosphère elle est portée par par le par l'instru et et même au niveau des différents éléments tu vois genre en fait je trouve ça en fait c'est trop flagrant le fait qu'ils s'inspirent tu vois genre c'est vraiment il nous le met trop sous le nez toi on n'a même pas besoin de chercher là en fait ces influences la maison qui les apporte c'est pas fait de manière subtile je trouve ça trop grossier moi mais sa musique qui veut ça mais et ouais mais ça c'est sa musique qui veut ça pour moi c'est un mec qui rend des hommages tu vois après on n'est pas sur un mec qui fait un album studio c'est un ep et il faut aussi le prendre en compte c'est un mec voilà il doit s'amuser à essayer de retrouver des ambiances d'auparavant et des adaptés dans sa musique mais moi j'attends pas à ce qu'un alpha one il me montre le chemin du futur en bas d'un visionnaire et même un mec qui va m'enchailler actuellement pas du tout mal alors pas du mal alors qu'elle est l'opportunité d'écouter mais là que l'opportunité pour moi c'est un mec j'ai envie de regarder un peu un album photo que j'avais tu vois et qui me rappelle des souvenirs tout simplement ouais mais le problème c'est que moi je trouve que et son ep il n'est pas présenté comme quelque chose qui doit être actuel non mais c'est il a dit c'est un avant-goût de l'album et ben voilà bah gros c'est à dire que l'album ça va être ça bah non bah si bah si mec à dire quelque chose c'est un avant-goût ça veut dire que ça va être un peu la couleur de ce qui va se faire sur l'album j'en suis pas non mais le terme avant vous ça veut dire ça mec en avant-goût en avant-goût c'est comme si tu vas au resto et je te donne une partie de du plat que tu vas manger tu vois juste pour te dire ap c'est une mise en bouche voilà ce que tu auras en plus grand après tu vois c'est ça le terme avant-goût et moi j'espère ça sera pas ça ça veut dire du coup il leur a fait sur l'île mais là ouais mais là tu as des hypothèses là on parle on demande de parler de l'EP en lui-même bah l'EP en lui-même je t'ai dit moi l'EP en lui-même c'est pas quelque chose en fait c'est en fait c'est même pas une question de me dire est-ce que c'est quelque chose que j'attends d'alpha 1 ou pas c'est est-ce que quand j'écoute de la musique en 2018 je veux qu'un mec me présente de manière assez trop je dirais c'est qu'un mot je pourrais utiliser trop flagrante mais on a compris voilà c'est vraiment mais au moins c'est la subtilité dans sa musique en fait moi c'est le pour moi au contraire c'est le c'est le c'est le coeur de sa musique tu vois pour moi ce truc là en fait ce qu'il fait là c'est parce que c'est un héritier du hip hop entre guillemets et c'est un mec qui a besoin de référencer ces trucs là et de dire voilà je vous mets ces références là pour que ça vous rappelle une époque tout simplement moi je veux alpha one je le prends comme ça je le prends pas en mode mec j'ai pas envie de l'entendre sur des bails enfin c'est pas que j'ai pas envie bah moi j'ai bien aimé celui-là mais son son préféré pour l'instant celui qui t'a mis la plus grosse claque heureux juste en termes de réaction c'est le premier mais quand à 2 de l'ep et non là oui de l'ep et non non j'ai préféré celui-là j'ai préféré celui-là parce que moi l'époque et ça pas m'a vraiment touché d'eau et je trouvais que c'était archi bien fait et pour le coup on veut pas dire que c'est de la copie mal fait non non pas du tout je dis pas du tout que c'est de la copie mal fait juste en fait d'opportunité de faire ça en 2018 je sais pas voilà après à voir bah du coup on passe au quatrième son qu'on est à la moitié c'est l'ouvre comme d'hab le flow et nickel condom le fondeur russe la forme américaine c'est rappeur du dimanche belle shot est comme the weekend pull up en davidson arlène noir parler de moi je m'emballe et de moi mon avocat parle hébreu pas besoin de parler de moi j'ai une pétasse qui a du cul je préfère une meuf qui a du coeur même si elle est moins souple au niveau des inducteurs je parle vrai les faux mais là tu vois pour le coup j'ai enfin c'est pas que j'ai moins d'apprenti je trouve le kickage est vraiment lourd mais la proche je la trouve un peu fade et là pour le coup si ça se voulait actuel et bah j'ai pas le sentiment d'avoir senti ça tu vois je trouve que ça sonne un peu par un français ou acheter entre guillemets tu vois au niveau des drones et tout c'est un peu des délires qui sont déjà passés et et par contre le kickage est vraiment fort et bon j'aime bien quand il dit tu vois ouais moi je m'en bats les couilles des meufs ont un cul tant qu'elles ont un coeur et voilà c'est vraiment ça représente voilà le père le personnage d'alpha tu vois c'est un mec qui est pas sur les modes et qui qui est plus dans le dans le mental que dans le physique et voilà c'est un artiste comme ça tu vois moi je vraiment je trouve que c'est un ovni un peu dans le game il y en a pas tu vois il y en a pas des mecs qui sont aussi sincères dans leur musique par rapport à ces choses là parce que alpha one faut savoir que c'est un mec qui doit avoir notre âge et bon combien de mecs combien d'artistes aime être mis en avant sur les réseaux etc tu vois est vraiment dans la mode c'est un mec discret et il fait son truc tu vois et c'est ça que j'aime bien et voilà cette line vraiment elle le résume ouais c'est un son qui est on va dire mais à la prod et ça n'est pas actuel passable c'est bon non c'est pas non c'est pas tu dis pas c'est du 2018 voilà tu dis c'est du 2000 mais tu as préféré aucun des deux en fait aucun des deux dans le sens où en fait c'est c'est en fait ça reste trop en surface là il n'y a pas de recherche il n'y a pas de subtilité il n'y a pas toujours dans la prod c'est dans la prod que oui parce que lui de toute façon il est là pour kicker donc on attend de lui qui qui donc ça il n'y a pas de problème mais au niveau des prods faut qu'il bosse avec c'est là ça sentait que ça ça sentait que ça se voulait un peu moderne tu vois tu sentais un petit peu au niveau des éléments au niveau de la lightweight tu vois et par contre il ya un truc que je déteste c'est ces ponts chantés là ça ne va pas du tout sauf que c'est beaucoup trop caricatural et c'est ce que necfeu aime faire et vraiment je déteste ça sonne adolescent ça sonne collégien on va reprendre un peu en chantant et après ça repart sur du kickage non pleb c'est un domaine prochain son à encore une destination de rêve et effectivement moi je mante le tarif bien depuis que l'esclavage d'apoli rien à voir le rap de sport les fours la tesla est gaspillé nos tuynes dans l'issage et l'inquiète c'est pour tout l'écho moi je pêle avec les gros ou les petits seins c'est pour me faire méga la morceau scindé en deux parties donc une partie très bomba très dusty ou très old school ou là vraiment pour le coup j'ai trouvé ça vraiment ça sonnait trop vieux donc j'avais un peu plus de mal par rapport à l'ancien morceau d'auparavant vous avez dit que voilà moi ça me c'était rafraîchissant entre guillemets de réentendre quelque chose comme ça là vraiment pour le coup ça ça sonne vraiment trop vieux et puis cette déconstruction d'instru que j'ai trouvé vraiment vraiment bien l'amener tu vois bien intégré dans le morceau et pour moi c'est la meilleure partie du son clairement c'est quand ça se déconstruit les petites mélodies qui s'en dégage donc là du coup ouais vraiment la deuxième partie du sont très intéressants et je suis un peu assez surpris du coup d'entendre ce segment là dans un projet d'alpha et qui se voulait pas moderne voilà je commence à complètement décroché en fait là c'est assez un problème dans le sens où on s'enfonce comme tu l'as dit dans le dusty là c'est clairement j'ai l'impression d'entendre du joy badass sur du static selecta français en fait clairement et je trouve ça dommage en fait parce que au bout d'un moment on est quand même sur le troisième hippie comme tu l'as dit c'est troisième partie de cette peut-être trilogie vu que l'album sort après et bah malheureusement on est en 2018 la trilogie a commencé en 2014 et quelle est l'évolution qu'on pouvait en retirer tout ça j'ai pas l'impression qu'on est une vraiment et c'est surtout j'ai pas l'impression qu'alpha one veuille une évolution dans sa musique en fait et moi ça me pose problème c'est ça moi ça me pose problème quand un artiste au bout de quatre ans quand même décide de ne pas faire évoluer ça mais je pense qu'il en a rien à foutre du public je pense que c'est un mec il a été tellement bousillé par les années 90 qu'il peut pas s'en passer c'est comme un mec c'est comme un puriste ouais tu lui demandes d'écouter des trucs qui seront maintenant il va dire non moi je veux mon onyx je veux moi mais ça c'est de la merde ça c'est vraiment une mentalité que je déteste mais mec tu peux détester mais après c'est une question de l'ouverture d'esprit ouais d'accord mais alors regarde toi tu dis t'en a rien à foutre de ce que peut penser le public ouais mec au bout d'un moment quand tu es un artiste tu as envie que ta musique elle soit écoutée moi j'ai peur que le public on ait rien à foutre de ce qui va sortir mais lui il en a rien à foutre que public la double balle et le grand public la double bah alors tu sors pas pour moi mais mec mais un artiste il n'a pas besoin mais gros l'artiste avant avant tout avant de penser au public il pense à lui gros s'il a envie de partager sa musique il le partage mais attends mec tu sors pas un projet dans les mecs on parle d'alpha one on parle pas d'un avec feu on parle pas d'un moi je te parle alors moi c'est même pas une question on parle pas d'une pointure du haut non non moi je te parle vraiment intrinsèquement ce que c'est qu'un artiste c'est quand même un mec qui veut faire de la musique qui soit écoutée genre demain tu dis alpha one est ce que tu aimerais que un million de personnes écoutent je pense qu'il n'est pas dans cette part pour moi il n'est pas dans une démarche artistique et dans une marche dans une démarche création de musique tu peux être tu peux être un artiste même si t'es pas si t'es pas écouté par par énormément de gens pas pas d'énormément là je sais même pas si genre un peu mais tu vois pas un public pour lui tu vois pas si mais gros il a un public ouais il a un public parce qu'il s'est fait une notoriété avant qu'il va le suivre bien sûr mais mec au bout d'un moment je sais pas je suis désolé quand tu es un artiste et que tu réfléchis pas à te renouveler pour moi il ya un problème je suis désolé un problème de culture parce que tous les artistes qu'il a kiffé tous les artistes dont il tire son influence je suis désolé au bout d'un moment ils ont fait évoluer leur musique alors s'il veut leur rendre hommage faut aussi peut-être qu'il fasse évoluer sa musique dans l'état d'esprit tu vois je pense qu'il est pas dedans mais il est pas après comme je t'ai dit je sens que c'est un mec qui veut pas qui veut pas faire ça tu vois ben du coup l'opportunité d'écouter ses projets je le vois pas moi bon pro chanson kim k deuxième feat on a dooms dessus allez ouais ouais j'fais de la magie faut être leur cul comme un esclavagiste les pétasses les pétarçages ils ne me parle pas si tu fais pas de là j'ai pas le dessus j'achète pas quand y'a pas de reçu je suis pas nébourré de cadre sup je dois dresser cette chaîne de vie en prenant j'ai la guing sur moi avant j'ai perdu le côté qui était ying en moi rien à foutre de faire la paix avant normal j'y vaut rien allumer ramène qui tu veux face à mon feu ils vont tous s'aligner ils nous appellent les mots au lire car on va sec de l'eau dis leur moi moi j'ai bien aimé le son j'ai trouvé ça assez bon l'instru était pas mal en plus il y avait cette petite ambiance sombre ambiance nuit que j'apprécie j'ai bien aimé en fait qu'ils aient mis en place une sorte un petit peu de passe passe tu vois entre dooms et alpha one donc ça donne quelque chose de rythmé quelque chose de vivant et voilà après encore une fois c'est bon mais sans plus ouais moi j'ai bien aimé aussi après j'ai trouvé j'ai trouvé peut-être d'oom c'est un peu meilleur que l'alpha sur le morceau et puis ouais la phase sur molière j'ai pas compris donc du coup si vous avez une explication dans les commentaires donc c'est pas la phase en gros il nous appelle des molière parce qu'en face il y a que de l'eau tiède je pense que c'est parce que genre eux ils sont très chauds c'est de l'eau bouillante ils sont bouillants ouais ouais quel est le rapport avec molière c'est ça juste parce que c'est quelqu'un qui était chaud dans son domaine mais on aurait pu mettre n'importe qui du coup tu vois ouais ouais bon aller prochain son donc c'était aussi un certain single qui a été clippé sur banque moi j'ai déjà écouté le son tu l'as écouté ou pas mais là du coup tu vois si on revient à ce son là la proche elle sonne quand même actuelle je veux dire ce qui est je crois on est sur une des proches quand même qui sonne le plus le plus actuel avec l'intro donc du coup du coup voilà en vrai il fait un peu de tout tu vois il fait des références à l'ancienne époque une époque boomba une époque un peu plus évoluée donc aïssa là une époque nous c'est du banger un peu classique entre guillemets le rap parisien à t'as fait penser un peu à ce qu'a pu faire les différents singles qu'on a pu faire de la banque de l'oeufa en termes de prod tu as Sneezy j'allais dire aussi donc ça se retrouve en fait nous et toujours dans ma bulle j'ai beau mais je n'ai jamais été passionné par le relationnel ouais ouais je suis comas je réussis comme mercule t'aimis le comas je suis toxic en mercure c'est dans le mur qu'on quitte nos dix ils miment nos tiques je devrais porter un turc 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 j'ai un saf laser t'es un cure d'un coco t'as sur le kochi coco t'as sur le kochi paname c'est roche comme dans un réservoir doc plein de clochard dans le froid d'homme il y a des traves avec des voies d'oc ouais j'ai bien aimé je trouvais y avait une ambiance un peu kung fu en fait samouraï tu vois et du coup ouais j'ai bien aimé c'est bien bien retranscrit au niveau de la prod et après ouais le flow d'alpha il fait le taf hein mais c'est vrai que du coup y a quand même une redondance je trouve au niveau de l'approche des morceaux c'est c'est peut-être aussi au fait du coup que bah comme t'as dit vu qu'il est pas à la page enfin il veut pas se mettre à la page il a pas envie d'utiliser peut-être certaines mélodies qui pourraient le l'enlever de sa zone de confort et je pense que c'est aussi le problème d'alpha c'est que c'est un mec il a pas forcément envie de prendre de risques tu vois dans sa musique et du coup ça sonne un peu linéaire parce que c'est un bon son tu vois mais quand tu le mets dans un projet où bah t'es sur le même la même ligne de kickage et tout bah au final ça sonne redondant bah oui ça ressort pas du lot ça ressort pas du lot exactement et euh et c'est aussi euh c'est dommage parce que t'as l'impression en fait ces mecs là tu vois les mecs de l'entourage tous les jazzy basses les machins les trucs euh c'est sont toujours sur le même créneau en fait certes y a des références voilà c'est sympa boum bap et tout mais t'en a pas un qui se dégage vraiment du lot à part nec feu en fait qui lui a réussi quand même à sortir de ce truc là ça c'est vrai et vraiment bon même si voilà on est pas client et tout qu'on aime qu'on est là il a quand même pris des risques il a pris des risques pour s'affirmer artistiquement tu vois et là euh c'est vrai que bah ça reste un peu à la surface euh après tout dépend vraiment de ce que l'auditeur attend de ce mec bah en fait là tu me fais penser à un truc malheureusement pour euh pour ce projet c'est que j'ai l'impression que l'artiste est interchangeable sur les instruments oui tu peux mettre un jazzy basses dessus tu peux mettre un le fa dessus tu peux mettre un euh c'est ça le problème et ça c'est un très très gros problème et malheureusement à cause de toi j'ai mis le doigt dessus mais en fait le truc c'est que c'est l'instru qui ne colle pas vraiment à l'artiste entre guillemets il n'y a pas un univers pour dégager en personne il n'y a pas un truc où tu dis bon ça c'est du alpha one là ça se décide bah de toute façon on le sait très bien gros et puis c'est là aussi la difficulté tu peux être un excellent rappeur mais pas arriver à faire un morceau mais pour moi c'est la différence entre un rappeur et un artiste c'est là c'est clairement là on est dans la cloison exactement là c'est la différence vraiment lui il sait rapper c'est un formidable rappeur il est technique au maximum mais il n'arrivera jamais à te faire un hit jamais je ne sais pas bah en tout cas gros dans sa carrière est-ce que tu peux me sortir un solo personne il n'y en a pas il n'y en a pas parce qu'il ne veut pas prendre de risque parce qu'il ne veut pas le diversifier parce que j'ai l'impression que c'est un dusty head tu vois là on est sur un point énorme parce que en vrai gros je vais te dire la vérité et pourquoi ces criants de vérité un puriste ne peut pas faire de la musique non un passionné un mec qui connaît absolument tout sur le rap ne peut pas faire de la musique et qui est trop nostalgique aussi je te jure bro et je pense qu'on a le cas le plus flagrant il ne peut pas réussir à faire de la musique mais de la musique qui sera vraiment écoutée par un maximum de gens et atemporel aussi et atemporel c'est vrai je pense qu'il y a des je pense qu'il y a des parties pris au niveau artistique tu vois où ils se disent non ça je ne peux pas toucher c'est ça mais en fait j'ai l'impression que c'est par principe c'est ça par principe ah non je ne fais pas ça t'as dit quoi autotune ? chantez ah non je ne le ferai pas et ça c'est une mentalité qui ne permet pas de faire avancer la culture non mais ça dépend parce que tu parles d'autotune et tout il y a eu des morceaux autotunés non mais en fait non mais c'est au niveau c'est au niveau de l'identité artistique mais il est trop blindé de référence en fait après je donnais l'exemple d'autotune c'était juste pour dire des choses modernes il est trop blindé de référence c'est un mec il a dû écouter tous les MC qui existent sur la terre il ne veut pas se détacher de ça pour se faire sa propre identité actuelle tu vois qui aime trop les mecs qui l'ont influencé mais les mecs comme je dis qui l'ont influencé ont évolué et Saproki ne fait plus du saproki de l'époque de l'Hipométial tu vois mais Saproki quand il est arrivé il a sorti Live Love Sap c'était nouveau de ouf c'était un mix de genre voilà lui c'est un vrai artiste on va pas comparer Alpha One et Sap tu vois non mais c'est plutôt la méthodologie mais Alpha One Alpha One là tu me dis qu'est-ce qu'il représente Alpha One donne moi un morceau un morceau boom bap ok super d'Alizane il en faisait Fab il en faisait voilà c'est horrible mais il faut un moment trouver une cloison entre un artiste et un rappeur et là voilà on est sur un moi le souci je t'ai dit et ça tombe très bien qu'on ait fait cette chronique gros parce qu'il y a des gens qui vont comprendre enfin pourquoi on a du mal avec ce genre de musique parce que ce genre de musique à l'époque on n'aurait pas eu le même avis par contre mais c'est parce que c'est ça la musique la musique doit évoluer la musique doit évoluer et comme j'ai dit on n'est pas à son premier projet on est à son troisième projet alors EP ou mixteq ou album au bout d'un moment c'est plus un petit format tu vois on verra l'album voilà dernier son Shanghai j'ai tout fait en ville j'écris ça à Shanghai pourquoi les gens t'y perdent pourquoi les méchants gagne l'Afrique meurt au monde au nec peut-être et mal ça parle de budget estimation que je sois en bus ou en Maserati le pute c'est d'arriver à destination écoute moi bien comme un professeur je te viens perdre en équipe que soulever le trophée seul voilà c'est encore un bon morceau de rap j'aime bien le rap oui ben voilà c'est du kickage moi j'adore la prod tu vois elle sonne très très années 2000 et tout même un peu plus évolué j'ai envie de te dire mais après c'est vrai que j'aime aussi ce côté un peu pédagogue dans le morceau en mode ouais écoutez moi c'est moi le professeur tu vois j'ai quelque chose à vous apprendre donc vu qu'il a énormément incurgité de références et tout derrière il distribue et je trouve ça intelligent de sa part ouais c'est un bon son l'approche bien aimé l'atmosphère un peu ténébreuse qu'elle a apporté sur le projet et sur l'écoute je trouve que c'est ténébreux c'est ténébreux ouais on dirait un éclair dans la nuit dans un cimetière dans les cryptes il kick très bien effectivement j'ai bien aimé ce jeu comme tu as dit qu'il a mis en place avec l'auditeur voilà avec ce jeu de rôle professeur élève mais je reste encore sur le fait que c'est pas quelque chose qui va aller loin en fait qui va apporter quelque chose à Alpha One en fait c'est si on peut aller sur la conclusion je dirais que ce projet pour moi en fait il est problématique en fait il est problématique parce que Alpha One a toutes ses références comme tu l'as dit à cette nostalgie mais tente quand même d'actualiser sa musique par moment tu vois on a dit il y avait des sons qui nous faisaient penser à ce que le Fa fait à ce que Sneezy c'est actuel tu vois c'est ce qu'il fait en ce moment c'est un type de rap mais c'est quand même actuel maintenant en fait j'ai l'impression qu'il est tellement deep dans son côté puriste que même lorsqu'il essaye d'apporter cette touche actuelle c'est comme s'il était rattrapé bon gré mal gré par ces vieux démons tu vois il y a ces vieux démons qui le rattrapent et gros reste dans l'Unities avec nous tu vois ce que je veux dire c'est un puriste mais donc je sais pas en fait c'est pour ça qu'en fait je sais même pas l'état d'esprit je disais qu'il ne voulait pas le faire il ne voulait pas être actuel mais finalement tu vois quand je regarde la globalité du projet je sais pas parce que pour moi il y a quand même des éclats parfois de tentatives d'actualisation donc je sais pas est-ce qu'il veut le faire et est-ce qu'il y arrive pas ou est-ce qu'il ne veut pas le faire mais il y a une part de lui qui lui dit fais le j'appris qu'il est tiraillé ou alors il le fait parce que c'est un avant-goût d'album qui sera archi moderne ah mais mec on peut prendre le problème exactement mais du coup tu vois si on prend le P et si on essaie de deviner son état d'esprit bah c'est problématique parce qu'on n'arrive pas à le savoir non pour moi gros le P c'est un album de rap parisien typique tout ce qui a bercé l'entourage tout ce qui eux aussi derrière ont distribué c'est un artiste qui fait de la musique pour lui avant des autres voilà je pense que c'est un mec ça lui fait plaisir de faire la musique qu'il veut et du coup forcément certaines personnes n'arriveront pas à rentrer dedans s'ils attendent une vision un peu plus futuriste de la musique une démarche en tout cas un peu plus visionnaire et dans l'attente de quelque chose de moderne mais du coup voilà c'est vrai qu'il fait de la musique pour lui avant les autres et vu que c'est un puriste il est rattaché à toutes ses références et il y a des parties prises dans sa musique donc il y a des choses qui sonnent très old school tu as des choses qui se veulent un peu plus modernes mais au niveau de l'approche ça reste toujours référencé, daté tu vois quelque chose de très ancien et donc on est entre deux chaises on ne sait pas s'il veut aller vers l'avant en nous balançant des références à l'ancienne ou nous balancer quelque chose d'ancien jalonné par des références enfin par des éclats modernes tu vois et du coup c'est un peu le problème de stopper c'est qu'on ne sait pas par quel bout le prendre et c'est dommage parce que même si tu vois c'est un très bon rappeur il n'y a rien à dire techniquement il est incroyable, il vous couche tous il n'y a pas de reproche à faire là-dessus mais du coup c'est frustrant parce que tu te dis putain mais il connait tellement de choses qu'il pourrait savoir faire un tube il pourrait faire un mix, une mixture fusionner en fait ces choses-là mais tu vois même S.A.P.R.O.K. il ne l'avait pas ça gros c'est S.A.P.I.M. ce qu'ils lui ont écouté ça tu vois moi je pense qu'il faut qu'il rencontre un producteur qu'il fasse ressurgir sa vie tu vois et c'est peut-être aussi l'ouverture d'esprit je pense que c'est un mec qui doit être vraiment fermé dans son délire je vois très bien le type de puriscotis c'est ça, c'est un mec tu lui dis genre ilmatique ou culture ilmatique direct gros t'as un ouf non mais en fait c'est pas un mec qui va reconnaître des albums modernes aussi lourds qu'un album à l'ancienne tu vois ce que je veux dire parce que voilà il s'est pris le truc avant et du coup ça va lui rappeler ça mais d'ailleurs toi t'as un peu ce côté-là aussi ouais moi c'est ce côté-là mais après c'est je suis beaucoup plus ouvert quand même et puis je suis désolé tu dis attends l'exemple que t'as donné ilmatique culture non non mais là c'était pour brochure le trait oui mais après là où j'ai un souci et là où moi j'ai le problème fondamental dans ce qu'il vient de me proposer c'est où est l'évolution moi je suis désolé parce que souvent on le dit quand on fait des artistes qui ont une certaine longévité dans leur carrière un certain bagage en terme d'expérience et d'année dans le game on le dit souvent putain on dirait il rappe comme il rappait à 4 ans on dirait il nous propose la même chose que ce qu'il nous a proposé avant moi je suis désolé au bout d'un moment il faut une évolution alors ok il fait de la musique pour lui j'irai pas qu'il fait du rap pour lui parce que j'ai du mal moi comme on fait la différence entre un rappeur et un artiste j'ai du mal moi à parler à ne pas faire la différence entre de la musique et du rap tu vois pour moi ce mec fait du rap il fait du rap pour lui ok mais je suis désolé même pour lui même pour son développement personnel en tant qu'artiste même égoïste il faut une évolution et en plus il y a des valeurs et c'est ça qui est intéressant c'est que ce mec a voilà les valeurs tu vois très hip hop très partage etc et c'est frustrant de le voir un peu stagné en terme artistique mais pour moi je resterai là dessus un puriste ne peut pas faire de la musique mais alors est ce qu'il a besoin de quelqu'un moi je pense que ça ne viendra pas de lui non oui non mais il a besoin d'aide non mais il a besoin d'un visionnaire tu vois comme comme quand PNL a choisi de bosser avec NKF pour moi il a eu un virage tu vois et pourtant il lui faut un DA gros il lui faut un DA mec alors c'est très bien que tu prennes l'exemple de PNL parce qu'effectivement comme tu as dit tout a changé avec NKF bien sur mais est ce que ils ont trahi ce qu'ils ont proposé précédemment pas du tout pas du tout mais ils l'ont mis à jour après parce que moi c'est ça dont je pense dans sa tête ça marche ça fonctionne comme ça si je me mets à jour si je m'actualise si je me modernise je vais perdre mon ADN je vais cracher sur ce que j'ai fait avant ça n'a rien à voir alors évoluer ne veut pas dire changer ouais mais gros c'est des personnes comme NKF c'est des génies tu vois genre il faudrait aussi bah il faut nous je pense que lui c'est un mec il faut qu'humainement tu sois connecté avec lui pour travailler avec lui et il reste tout le temps avec les mêmes Hologramelot, Huzerner voilà c'est toujours les mêmes oui oui bah on va aller où avec tout ça nous où est-ce qu'on va aller donc c'est aussi ça à un moment donné si vraiment mais je pense pas je pense que lui il a pas envie de péter il a pas envie de péter non mais c'est même pas en fait c'est même pas question de péter gros c'est question de faire évoluer sa musique mais voilà c'est ce que je te dis là ok partons sur le fait qu'il soit égoïste même quand t'es égoïste dans ta musique t'as envie d'évoluer je suis désolé t'es un être humain t'as pas envie de faire écouter même à tes gosses quelque chose d'il y a 10 ans ils vont te dire bah c'est exactement ce que tu fais en ce moment papa même toi dans ton égoïsme t'as envie t'as une part de toi qui veut te faire évoluer et je pense comme tu l'as dit ça doit venir de l'extérieur absolument il faut qu'ils rencontrent quelqu'un je sais pas qui mais voilà dites nous vous ce que vous avez pensé de ce projet d'Alpha One Alpha Loren 3 alors dites nous est-ce que vous êtes d'accord avec nous Alph Loren Alph Loren oui non t'as dit Alph Loren ah excusez moi Alph Loren Alph Loren partie 3 est-ce que vous êtes d'accord avec nous est-ce que vous pensez aussi qu'il a besoin euh je dirais euh d'une mise à jour est-ce qu'il a besoin d'actualiser ou est-ce que vous bah vous voulez qu'il continue à vous proposer ça qu'est-ce que vous attendez de l'album euh est-ce que vous voulez la même chose est-ce que vous voulez quelque chose de différent n'oubliez pas aussi de nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires surtout 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 les réseaux sociaux toujours présents et là par contre c'est actuel c'est moderne c'est à jour et c'est Abilugos tata twitter facebook et maintenant Instagram on a passé la barre des 11 000 on vit toujours la barre des 50 000 on est à 94 000 sur YouTube encore 6000 abonnés et c'est le zbeul en Ile-de-France n'oubliez pas aussi la page Tipeee pour celles et ceux qui veulent continuer à nous soutenir financièrement on se retrouve pour une prochaine vidéo prenez soin de vous Peace c'est parti c'est parti